bon ben je vous reprends il est 13 heures on a fini de manger la table est débarrassée du coup moi j'ai fait mon petit ménage aujourd'hui il y a encore les manteaux des enfants sur les chaises parce que comme il reste pas longtemps en général ils les mettent sur les chaises j'ai préparé sur la table les décorations qui restent de l'anniversaire de marceau puisque j'ai une vieille qui une abonnée qui m'avait laissé un commentaire en disant que sa fille était aussi fan de pas de patrouille qu'elle avait rêvé sur les décos j'ai enfin décroché les guirlandes je m'ai pas rangé l'escabeau du coup je vais lui donner à l'habit pas très loin de chez moi donc on va peut-être réussir à se voir au pire je peux les envoyer par courrier si ça peut servir à quelqu'un j'avoue que voilà moi c'est là et ça sert à rien donc autant que ça sert voilà du coup là j'ai comme qui m'attend pour bien montrer ta nouvelle coupe de cheveux du coup hier on a on est allé au salon puisque analyse a toujours besoin de modèles et principalement de modèles masculins donc du coup elle me demande souvent d'emmener les gars et ça l'entraîne en fait et là hier j'avais suggéré à comme qu'il change de coiffure parce que avec son épi en fait comme il a un épi pile ici sur la tête et c'est toujours un petit peu compliqué de le coiffer et donc hier je lui ai proposé en fait qu'on lui change sa coupe et au début il disait non puis finalement il a dit oui et puis en fait je trouve que ça lui va très bien donc là on va juste remettre un petit parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait et je pense aussi qu'il n'arrête pas de se passer la main dans les cheveux que du coup il reste plus grand chose de la coupe de cheveux là donc on va la refaire avant qu'ils repartent à l'école ils repartent que dans une demi-heure donc on a du temps du coup j'ai entendu que ma machine a sonné là où je vais aller m'en occuper je vais m'occuper de tes cheveux d'abord et je vais sortir mon linge et sortir le linge que j'avais mis dans le sèche linge ce matin du coup ramener celui-là dans le sèche linge relance une machine mais là enfin je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur l'organisation de mon linge parce que elle est plutôt bien plutôt bien rôdée donc c'est cool j'ai eu peur tout à l'heure quand laura est venue me chercher pour aller à l'école elle a vu la chatte sauter elle me dit oh ta chatte elle est blessée à la patte j'ai dit quoi en fait elle me dit ouais je te jure elle a boité et tout et en fait non pas du tout je la regarde je sais pas ce qu'elle essaye d'attraper sur le meuble là mais mon bug il est au ras du sol alors donc elle a de l'espoir pour attraper les petits trucs assez les petites croquettes non 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 on va pas déplacer le meuble c'est pas grave ferme le pas donc voilà bon bah du coup je mène à sire dans les cheveux de com et puis après on va s'occuper avant de partir à l'école pour avancer le dernier jour de patinoire aujourd'hui il est trop content parce qu'ils vont faire la ils vont faire la tête aujourd'hui ils vont mettre une lumière la musique et tout à la patinoire et on est en train de réfléchir à les activités extrascolaires de la prochaine rentrée voilà les coiffures sont faites toi t'es pas vraiment coiffé du coup je vous ai pas dit mais ces derniers jours j'ai eu pas mal de réflexions enfin moi intérieur je parle par rapport à mon budget parce que évidemment je fais le point sur mon budget sur alors je sais qu'Eric m'aide quand j'ai besoin mais je veux pas dépendre de lui je veux pas c'est pas le but donc là la création d'entreprise ça prend du temps et puis même quand ça va se lancer ça va prendre du temps et je me disais que peut-être il faudrait que je me trouve un travail j'aurais aimé un mi temps donc là on m'a proposé éventuellement un mi temps chez leclerc mais j'avoue que chez leclerc je connais beaucoup de monde et j'ai pas franchement envie d'y aller même si le métier en soit ne me dérange pas c'est vrai que ça c'est parce que c'est chevillé quoi mais je me dis comme mes problèmes de main ne sont plus d'actualité j'ai recontacté en fait mon ancienne patronne pour voir si elle est toujours intéressée par mon profil puisque en novembre hé les gars j'essaye de filmer mais on n'entend rien alors toi faut que tu ailles nettoyer ta bouche t'es tout sale va nettoyer ta bouche et après on met ça d'accord mais je sais pas où elle prend les lingettes sur une babla chaussure comme d'habitude on s'est recroisé en novembre et en fait elle m'a demandé si j'étais disponible si je voulais pas revenir travailler chez elle etc et à ce moment là bon je savais pas encore que mes mains c'était ma thyroïde enfin le problème de main était dû à ma thyroïde pour ceux qui n'étaient pas au courant c'est vrai que je pense pas souvent à préciser pour les nouveaux abonnés j'ai eu des problèmes de main qu'on pensait être de l'arthrose et donc j'ai quitté cet emploi à cause de ça et là elle m'a demandé si je voulais revenir travailler pour elle donc à ce moment là je lui ai dit non puisque je ne savais pas encore que mes problèmes de main étaient dû à la thyroïde et donc maintenant que je le sais je me suis dit pourquoi pas sauf que de base il ya un conflit d'intérêt puisque c'est un atelier de confection de couture donc il faut que j'en parle avec elle parce que moi je ne veux pas renoncer à ma création d'entreprise je veux juste compléter mon revenu ok j'arrive et donc il faut que voilà je parle je vois ça avec elle donc je vais voir si elle me recontacte ou pas je vais voir si elle me recontacte et si c'est le cas et bien je pense que je retournerai travailler pour elle s'il n'y a pas de conflit d'intérêt bien sûr après ce que je pense que je vais accepter un cdi puisque j'essaye de parler marceau merci donc oui elle elle recrute en cdi et donc je crois qu'il a décidé de chanter la reine des neiges rien à faire en fait elle elle recrute en cdi donc si elle me propose un cdi j'accepterai bon je vais vous laisser parce que ça s'agit autour de moi ça me fatigue j'aime pas parler dans ces conditions là puis lui il a nullement l'intention de lâcher l'affaire donc ouais bon je vous reprends il est 14 heures je suis rentrée de l'école il ya peu de temps parce qu'en fait j'ai discuté avec la maman de avec la maîtresse de caume par rapport au fait qu'on envisageait peut-être de le faire tester et effectivement on va faire appel au rasel donc elle m'accompagne tout à fait dans la démarche donc je suis très contenté mais du coup j'étais en train de me dire que je me le disais en rentrant de l'école que je ne vous ai pas montré ce que j'ai confectionné dernièrement alors c'est pas énorme en soit j'ai confectionné de l'essuie tout lavable voilà donc ça c'est un carré en fait et ils vont tous je vais retourner ça sera plus facile donc là ce sont les carrés d'essuie tout lavable et en fait ils vont tous être pressionné de chaque côté pour pouvoir s'accrocher les unes aux autres et se s'enrouler en fait enfin se mettre au rouleau tout simplement et j'ai confectionné pour moi cette petite éponge que je trouve très très bien il faut juste que je la teste en fait parce que cette matière je sais pas si ça nettoie vraiment j'ai acheté ça un peu au hasard je sais qu'il y en a qui font des torchons dans cette matière mais moi je sais pas j'ai eu envie de faire une éponge alors la couleur j'ai pas vraiment choisi il y avait que cette couleur là je suis allée vous savez je suis allée au tissu myrtille là à la liquidation donc j'ai fait avec ce qu'il y avait sur place et donc il n'y avait que cette couleur là et bon j'ai envie de dire pourquoi pas en soit elle est jolie la couleur c'est juste que du coup si j'avais pu trouver une couleur assortie aux essuie de tout ça m'aurait arrangé mais bon là du coup j'ai pas fait d'effort j'ai pas changé les fils de la surjeteuse vu que c'est pour moi j'ai fait avec ce que j'avais un peu importe la couleur des fils par rapport au tissu c'est pas gênant en temps normal ce sera blanc du coup puisque on ne peut pas forcément assortir les fils de la surjeteuse au tissu en fait c'est très compliqué parce qu'à chaque fois il faut quatre cônes en fait et qu'il n'y a pas toutes les couleurs dans les cônes donc on fait avec le plus rapprochant le blanc étant ce qui passe le mieux en fait c'est effectivement ce qui passe le mieux comme couleur je suis assez contente de mes petites créations là du coup j'ai encore des gants de toilettes à faire dans les teintes plutôt filles puisque ce que j'ai fait jusque là c'est quand même plutôt garçon je sais qu'il ya des gens qui j'ai eu un commentaire par rapport à ça le fait que je distinguais les coloris filles et garçons mais ça n'a rien à voir avec une question de sexisme quoi que ce soit moi je mets mes fils portent des t-shirts violets rose personnellement ça m'importe vraiment peu c'est juste que voilà il ya des personnes qui aiment le rose pour les filles et puis des couleurs plus masculines en l'occurrence pardon en l'occurrence je n'ai pas de bleu ce n'est que du vert en fait que j'ai là c'est du c'est du vert de gris en fait le velours de bambou que j'ai acheté donc mais c'est plus les cotons en fait qui sont dans des couleurs plutôt masculine maintenant là j'ai acheté un petit peu de rose du coup pour en faire un petit peu pour tous les goûts j'ai ce coton là que je trouve très simple mais je le trouve très délicat et donc avec l'éponge rose donc je vais pouvoir faire des gants de toilette donc je vais faire un gant de toilette adulte un gant de toilette enfant puisque le but est de faire des lots j'ai mes mouchoirs à terminer également voilà je voulais juste vous montrer un petit peu ça là du coup je pense que je vais aller prendre ma douche parce que je devais me laver les cheveux et je ne l'ai pas fait hier soir c'est pour ça que j'ai les cheveux attachés depuis qu'anaïs me les a coupés j'avoue que c'est un peu galère parce que j'ai du mal à les coiffer ouais il va être trois heures je les j'ai eu le temps d'aller prendre ma douche me lever les cheveux me sécher les cheveux donc je vais en profiter tant que tout le monde est à l'école parce que du coup je dois aller chercher anaïs à son école parce que elle a oublié son chèque pour sa tête à coiffer de concours donc il faut que j'aille la lui amener et donc du coup c'est laura qui va me ramener les enfants après voilà j'en ai pas pour très longtemps laura va les récupérer à à 16h45 et moi à 17h30 je suis revenue moi je vais essayer de faire au plus vite bien sûr en plus je suis dégoûtée parce que pour une fois que laura me demandait de garder son fils parce qu'elle voulait aller chez coiffeur demain après midi évidemment j'ai rendez vous chez le dentiste quoi je suis dégoûtée pour une fois que c'était moi qui pouvait lui rendre service ça m'a saoulé de lui dire après moi je pense que j'en ai enfin je pense pas c'est sûr j'en ai pour beaucoup moins longtemps à aller chez le dentiste que elle n'en aura chez le coiffeur donc à la limite je vais peut-être lui proposer de le prendre avec moi quand même je me dis ce serait quand même le comble qui pleure pile au moment où je me fais soigner ma dent quand même ce qu'en temps normal il reste dans le cosy et tout il dit rien mais bon là même temps ça qui aura pas vraiment ça va être qu'on il pleure beaucoup en fait quand sa maman n'est pas là donc je sais pas mais bon ça m'ennuie quand même de ne pas pouvoir lui rendre service par rapport à tous les services que elle elle me rend toutes les fois où elle me récupère les gars à l'école parce que moi je dois gérer pour les filles franchement bon après il y aura plus de problème puisque si je retourne travailler chez mon ancienne patronne du coup j'aurai un rythme à la journée donc j'ai récupéré à des enfants qu'à 17 heures et donc ils seront déjà à la péril ils auront eu à peine le temps de prendre le goûter mais je sais pas il faut il faut que je vois ça bon du coup je vous reprends dans la voiture il est 16h58 je suis coiffée à la rachin je me suis avec des pinces j'ai vent monstrueux mais bon c'est pas grave du coup j'ai récupéré la tête à coiffer d'anaïs donc elle va pouvoir s'entraîner à faire ses chignons et puis après ça ne dépend que d'elle maintenant donc c'était c'était le plus important c'était qu'elle ait sa tête maintenant elle est là donc là j'attends qu'elle sorte et puis c'est à dire dans deux minutes et puis après on va rentrer à la maison comme une grosse idiote j'ai oublié de laisser la maison ouverte pour que elsa puisse rentrer donc j'espère qu'elle va avoir le réflexe d'aller chez laura parce que sinon elle va s'inquiéter ou alors à moins que je sois rentrée avant si anaïs sort à l'heure on sera à la maison avant mais mais si anaïs se presse pas on va pas être à la maison à l'heure donc elle risque d'être un peu en panique donc j'espère pas parce que elle qui panique facilement j'ai pas trop envie de lui infliger ça non mais la voiture elle tangue tellement il ya du vent dehors c'est incroyable cette tempête qu'on a en ce moment c'est n'importe quoi et là ce soir il aurait fallu que j'aille mettre de l'essence mais du coup comme il ya encore école demain est ce que je vais y aller ce soir où est ce que j'irai demain je pense que j'irai plutôt demain matin avec anaïs parce que là en rentrant ça va nous retarder si j'en mets maintenant là il me reste de quoi de quoi rentrer largement et même aller achemiller demain matin puisque demain je sers de modèle à anaïs demain matin pour la perme donc du coup je pourrais en mettre en allant au salon je pense que c'est ce que je ferai du coup donc là faudrait juste qu'on essaye de s'arrêter prendre du pain c'est la seule chose qu'il me faut comme je vais pas à cholet demain dans mes souvenirs je passe la journée sur chemiller normalement donc j'aime pas sur chemiller le pain il est plus cher en fait j'ai découvert la boulangerie anges qui vont des baguettes blanches qu'on peut mettre au congèle et recuire après et honnêtement j'ai 5 baguettes pour 2 euros 85 je crois ou 95 je me souviens plus donc bah il ya pas photo n'est ce pas bon là je prends je prends ce pain là du coup je mets au congèle et au moment de le manger je leur passe au four et franchement il est trop trop bon c'est une tuerie donc bah c'est ce que je fais maintenant je l'achète là bas et comme ça j'en ai toujours un petit peu de côté vu qu'il est très bon on aurait tort de s'en priver voilà bon bah sur ce je vais attendre analyse là elle devrait plus tarder maintenant et puis on va rentrer à la maison bon je vous reprends il est 21h38 bon ma coiffure c'est du grand n'importe quoi puisque j'ai pris le vent toute l'après-midi ça ressemble plus à rien du tout bref du coup à naïs est sorti à l'heure tout à l'heure on a réussi alors comme j'avais oublié de laisser la porte ouverte ben du coup en fait comme il n'aime pas trop aller chez laura parce que voilà il se retrouve avec des petits puisque la fille de laura luna elle a 4 ans elle est le même âge que marceau donc adam autant il aime bien jouer avec marceau et luna que comme pas trop et donc du coup il m'avait dit bah moi je préférerais rentrer à la maison donc j'avais dit bah écoute dans ces cas là comme il va avoir dix ans donc il peut tout à fait rester tout seul à la maison et je lui avais dit bah je te laisserai la porte ouverte et puis tu quand vous passez devant la maison avec laura tu rentres à la maison tout seul et puis marceau et adam ils iront avec laura sauf qu'en fait j'avais fermé la clé j'avais fermé la porte à clé pardon en partant donc une fois arrivé sur le parking je m'en suis rendu compte parce que laura m'a envoyé un message pour me dire par contre tu as fermé ta porte à clé là je me suis dit mais non c'est pas vrai donc comme je l'expliquais avant du coup j'avais peur pour elsa ce que je me suis dit comme elle est privée de portable à cause de son heure de colle et puis d'autres faits qui se sont passés depuis qui était bien plus grave que l'heure de colle il se revient du coup on lui a confisqué son portable jusqu'à la fin de l'année scolaire donc là comme elle avait pas de téléphone je me suis dit bah non mais elle va paniquer quoi au final ça va anaïs elle est sortie à l'heure on m'a ramené un ami à elle qui habite dans ma commune et on est arrivé à la maison il était cinq heures et demie donc elsa elle était à 10 enfin dix minutes avant qu'elle a rentré finalement donc moi je suis allée chercher les gars et en fait quand j'ai récupéré les gars laura m'a annoncé qu'en fait ils n'avaient pas goûté parce qu'elle n'avait rien à goûter chez elle et c'est vrai que enfin moi je lui ai imposé ça un peu en dernière minute donc j'allais pas lui en tenir rigueur donc je lui ai dit bah c'est pas grave je vais les emmener à la boulangerie bon il était déjà cinq heures et demie quand même donc pas de pression la boulangerie elle a trois minutes en fait la nôtre elle est fermée là cette semaine pour congé et donc du coup j'allais aller dans la commune où j'habitais avant c'est à trois minutes et la boulangerie est très bonne enfin moi j'aime beaucoup sauf que ben en fait là entre le 3 février et le 15 février ils seront ouverts que le matin je pense qu'ils prennent des pseudo vacances aussi et donc du coup on s'est retrouvé à la porte de la boulangerie il y avait du coup pas de pain pas de viennoiserie rien du tout donc là je me suis dit qu'est ce que je fais les enfants étaient super déçus donc j'ai dit bon allez on va jusqu'on pousse à chemiller et puis on va aller vite fait chez super donc du coup on est allé chez supérieur finalement on est arrivé là bas il était 18 heures quasiment on a acheté des petits trucs de goûter on a acheté à manger pour ce soir et puis j'avais acheté de quoi faire une chantilly je savais pas avec quoi la faire en fait et donc du coup on a trouvé des fraises alors évidemment c'est pas des fraises de saison c'est des fraises d'espagne et donc on a acheté des fraises qu'on va manger avec une chantilly demain je vais je vais faire une chantilly moi pour demain soir et puis on la mangera j'en ai fait une pour le gâteau de marceau qui était excellente et donc du coup en fait techniquement je pensais je l'avais stocké dans le frigo dans le four j'allais dire je l'avais stocké dans le frigo et du coup je pensais qu'elle serait encore bonne aujourd'hui en fait non elle avait alors elle sentait toujours aussi bon enfin elle avait la même odeur je t'ai pas goûté j'avoue j'ai pas eu la curiosité mais elle était tout coulé en fait pire que sur le gâteau donc je me ai peut-être demandé à laura si elle peut me prêter son batteur pour la pour la faire parce que avec le speedy chef j'ai trouvé que c'était moyen donc la faire au batteur ce serait quand même mieux donc je vais voir ça avec laura je pense pas que ça la dérange en fait on se prête mutuellement moi je prête mon turbo top pour qu'elle fasse les purées de son bébé et puis moi je lui emprunte son batteur en fait donc je ferai ça demain demain j'ai une journée très chargée parce que en fait demain matin je vais servir de modèle à anaïs au salon ensuite on va manger toutes les deux ensuite j'ai rendez vous à la banque à 15 heures ensuite je récupère elsa à 16 heures ensuite je retourne chercher les gars à 16h30 ensuite je retourne au collège d'elsa parce que j'ai rendez vous avec son prof principale non permet à 17h15 ensuite je rentre non je rentre même pas chez moi je vais directement à saint lambert du latté c'est à faire pas que les oies pour aller récupérer le bureau de com donc demain j'ai une journée de malade donc bon le bureau c'est qu'à 18 heures tout ce que j'espère c'est que je vais être sorti assez tôt pour être là bas à 18 heures parce que si j'ai rendez vous à 17h15 ça veut dire qu'il faut pas que le rendez vous il dure plus de plus d'un quart d'heure parce que sinon ça va être la course je vais peut-être prévenir la dame je vais lui expliquer que j'ai rendez vous avec le prof d'elsa à 17h15 et que peut-être je serai là entre 18h et 18h30 comme ça au moins j'accuse le coup et si elle me dit qu'elle a un impératif qu'elle doit partir dans ce cas là je reporterai le rendez vous parce que je veux pas la mettre en retard si au final moi je le suis ça va forcément elle aussi la mettre en retard donc c'est pas le but donc je vais voir ça mais je sais pas trop pour l'instant du coup ouais demain ça va être une journée assez chargée donc du coup j'ai déjà j'ai mis de l'essence ce soir puisqu'on est allé chez super u donc j'ai commencé par ça j'ai fait le plat ensuite donc on a été faire quelques courses on est rentré on a mangé on s'est prêt un petit apéro pour faire un peu l'avant l'avant vacances alors quand je dis un apéro c'est un verre de coca avec un petit saucisson coupé voilà pour nous ça sert d'apéro et puis ensuite on a mangé on a regardé un petit peu la télé enfin j'ai mis des enfants au lit à 20h30 et puis 20h45 ce soir et puis tout le monde dort moi je viens de faire le montage du début de la du vlog et puis je vais rajouter cette séquence pardon je commence à fatiguer j'ai entendu qu'anaïs était rentrée mais je sais pas où elle est partie peut-être là-haut dans la salle de bain j'ai entendu qu'elle était rentrée et j'ai aussi entendu la chatte rentrée en fait et je viens de l'avoir donc j'ai quelques petites choses à ramasser là le temps que le vlog va charger moi je vais ranger un petit peu et puis bah du coup demain matin comme ça la maison sera propre quand moi je devrais partir puisque je pense qu'on va partir assez tôt avec anaïs parce que je dois l'emmener à cholet pour acheter quelque chose en fait on s'était mal comprise je sais pas elle me dit qu'hier elle m'a demandé pour venir la chercher à l'école et l'emmener justement dans ce magasin à la sortie de l'école pour être tout à fait honnête je n'ai aucun souvenir d'avoir abordé ce sujet avec elle alors bah soit j'ai des gros problèmes de mémoire soit il pense me l'avoir dit et elle ne me l'a pas dit mais elle me tient tête elle soutient qu'elle me l'a bien dit alors je ne sais pas mais du coup moi j'avais absolument pas prévu d'aller la chercher à l'école ce soir si elle avait pas eu besoin de son chèque donc je ne sais pas du coup on n'a pas eu le temps enfin on n'a pas pris le temps d'y aller ce soir parce que évidemment je voulais rentrer de bonheur pour que elsa ne soit pas à la porte parce que je ne sais pas si elle aurait eu le le réflexe d'aller frapper chez laura pour savoir où j'étais mais je préférais voilà faire en sorte d'être à l'heure et on a pu être à l'heure donc c'est très bien je me suis commandé deux manteaux sur vintage parce que le manteau que j'ai acheté chez Emmaüs en fait c'est un 42 et il est trop grand pour moi au niveau des épaules clairement ça fait pas beau et moi je sens que je nage dedans donc ça me dérangeait un petit peu du coup j'ai recommandé quasiment le même modèle sauf que il n'est pas il n'a pas un col plat en fait il a un col un peu montant et clairement ça m'ira mieux parce qu'avec le vent qui a en ce moment c'est une catastrophe mon cou il prend dur et moi j'ai beaucoup mal à la gorge donc pourtant je mets des grosses écharpe mais mais je pense que l'air passe quand même donc je me suis recommandé un manteau comme ça en taille 47 fois et j'en ai trouvé un autre et là pour le coup c'est un peu plus un coup de coeur il est bleu canard j'adore le bleu canard et c'est un manteau neuf il n'a jamais été porté c'est la marque mafnaf donc je pense que c'est de la qualité c'est vrai que je n'achète pas chez mafnaf j'avoue j'ai pas de boutique mafnaf par ici donc c'est pas une boutique que je fréquente mais de mémoire c'est une boutique qui coûte quand même assez cher et donc je pense que ça doit quand même être de la qualité fin quand j'étais plus jeune quand j'avais entre 20 25 ans j'allais chez mafnaf à l'époque et c'était déjà assez cher donc je ne sais pas je verrai quand je vais le recevoir la dame le vendait 40 euros je les négociais à 35 euros étant donné qu'il est neuf je trouve que 35 euros pour un manteau neuf c'est quand même une bonne affaire surtout si c'est la qualité enfin si c'est aussi autant de la qualité que de ce que j'espère donc on verra quand je le recevrai là j'ai deux colis qui sont arrivés déjà des colis vintage aussi que j'ai commandé pour les enfants en gros j'ai commandé si je me trompe pas en tout je dois avoir cinq t-shirts normalement il y en avait quatre plus un lot de trois que j'ai fait moi même alors normalement ça faisait sept mais je sais pas là dans ce que j'ai vu je sais pas jeu il me semble normalement c'est sept t-shirts donc il faut que j'aille les chercher parce que en fait ils vont finir par repartir j'attends j'en attends un troisième mais la personne l'a posté beaucoup plus tard donc du coup je pense que je le recevrai en même temps que mes manteaux donc il y en a un qui sera envoyé que samedi mais il y en a un la personne le poste je crois que c'est le bleu canard à la personne va le poster dès ce soir donc techniquement il devrait arriver assez rapidement et je pense du coup quasiment en même temps que les pantalons que j'avais commandé pour comme donc j'ai hâte de les recevoir parce que c'est la première fois que je commande sur vinted donc pour le coup j'ai pas mal commandé quand même puisque j'ai commandé sept t-shirts pour à dents et trois pantalons pour comme donc j'attends de voir la qualité et puis là du coup pour moi je me suis commandé deux manteaux donc j'attends de voir je tenais absolument à en avoir un noir parce que là le bleu canard ça va pas avec tout et donc je veux pas me retrouver avec une tenue et que mon manteau ça fasse polichinelle avec c'était pas le but donc j'en garde un noir pour accuser le coup et je vais payer 5 euros le noir donc vraiment je me mets pas la pression c'est vraiment le manteau passe partout et puis le deuxième c'est un manteau voilà qui c'est plus un coup de coeur et un manteau que j'aime beaucoup et que je pense que je vais beaucoup porter mais en fonction des tenues je serai peut-être amené à mettre le noir voilà donc je pense avoir fait le tour de ma journée mais bon sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog je vous dis à bientôt